alors je vais parler maintenant pour compléter cette série qui est très longue cette série c'est la théorie du droit coutumier ou des droits coutumiers j'avais dit droit coutumier ou des droits coutumiers ou du droit coutumier cette théorie on vient de voir pratiquement tout ce qu'il y a à voir là dessus je crois les doigts il y a certainement d'autres choses que je ne connais pas encore d'autres pistes à explorer mais je voulais parler des tribus serviles en afrique de l'ouest et particulièrement dans la région du soudano sahélienne mais il se peut que ça existe dans d'autres parties et cachées je ne sais pas comment il s'appelle c'est l'auteur du tarif el fatash mohammed kati qui en a parlé dans son ouvrage à ma connaissance alors et il a signalé signalé tout au long quand on lit cet ouvrage tout au long il mentionnait esclaves chrétiens et esclaves de ceci et esclaves de cela alors dans les années 70 il y a eu trois historiens dont deux africains et ont mis ont voulu remettre en cause la travail de mohammed kati le tarif el fatash je dis toujours tef en abrégé du titre de cet ouvrage et leur raison c'était basé sur était un peu historique parce que on a retrouvé qui était lié à la condition dans lesquelles le tarif el fatash avait été retrouvé il était réputé un ouvrage fondamental pour la connaissance de cette partie de l'afrique de l'ouest alors ces historiens poursuivant les critiques qui a été adressée à cet ouvrage déjà par ceux qui l'ont traduit qui sont de la fosse et puis de la fosse et puis houdas qui ont traduit cet ouvrage de l'arabe au français et qui ont dit qu'il y avait des partis qui avaient été manipulés par un dirigeant peu du 19e siècle qui voulait s'attribuer la gloire d'être le 12e calife je pense qui avait été prédit à la même pour l'afrique de l'ouest et et que donc ce dirigeant peu amalu shiru je pense qu'il s'appelle ou shiru amalu aurait celui qui aurait introduit à ses fin tout un passage sur les tribus serviles dans l'ouvrage le tef que les des administrateurs français avaient retrouvé français et allemand je pense avaient retrouvé début ou bien au début du 20e siècle ou à la fin du 19e excusez alors donc donc le problème c'était parce qu'il y avait eu un rajout sur les tribus serviles et pour cette raison les trois historiens des années 70 1970 ont pensé qu'il fallait supprimer toute cette partie sur les tribus serviles il y a je pense qu'ils étaient au nombre de 24 or c'est à mon avis la plus grosse bêtise à ne jamais faire dans cet ouvrage là parce que 1 mohammed kathy vient de de cette région il était de tambouctou deuxième chose mohammed kathy a utilisé une technique qu'on devine à travers les récits de marcel griot surtout sur l'accent par l'accent qui est mis sur la notion de gemellité et qu'on peut traduire aussi par interchangeabilité or c'est cette notion l'interchangeabilité de gemellité que mohammed kathy a utilisé pour cacher au reste au lecteur la portée réelle de ce qu'ils livraient tout en donnant des informations alors les tribus serviles qu'est ce qu'ils sont qui qui sont-elles à quoi consiste-t-elle quand on prend le taï 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 et qu'on lit qu'on lit et la description que cet ouvrage fait les tribus serviles on se rend compte que ce sont des hommes de métier ce sont soit des bâteliers ce sont soit des forgerons ce sont soit des celliers voilà et j'avais dit j'avais dit qu'une des caractéristiques des grands ancêtres c'était que c'était des jumeaux et que leurs descendants se retrouvent maintenant dans ce qu'on appelle le les classes de métier or ces tribus serviles ce sont des classes de métier et des classes de métier ce sont des symboles de ses ancêtres jumeaux donc utiliser la gemellité ou l'interchangeabilité pour les décrire c'est quelque chose qui paraît faisable qui peut se comprendre d'accord d'accord donc Mohamed Kati écrit que les tribus serviles c'était des tribus esclaves et c'est la querelle qu'en essence les trois historiens lui faisaient qu'ils ne sont pas des esclaves et que les esclaves sont différents appartiennent à des catégories différentes et que les hommes de métier appartiennent à des catégories différentes Or nous venons de voir par les développements, les commentaires, les explications, les rapprochements que j'ai faits que les hommes de métier et la gemellité c'est synonyme de par leurs origines parce que les hommes de métier sont des descendants de ces grands ancêtres hommes de savoir et de techniques etc. donc qu'on leur applique la notion de gemellité qu'on en fasse des... qu'on fasse... qu'on fasse des hommes... qu'on fasse des hommes de métier des esclaves n'est pas étonnant quand on se rend compte de... de la... de leur situation après de la... du châtiment que Dieu... on dit que Dieu leur a imposé qu'il les a fait devenir esclaves dont le premier d'entre eux a été l'ancêtre septième donc voilà ce que Kati dit dans son... dans son ouvrage c'est de... c'est... c'est cette technique qu'il a utilisée il dit ce sont des esclaves et nos trois historiens nous disent non ils peuvent pas être des esclaves parce qu'ils sont différents ce sont des hommes de métier l'Afrique résonne différemment c'est pas parce qu'on est des hommes de métier qu'on peut pas être esclaves du moins dans la pensée philosophique africaine comme je viens de le démontrer d'accord ? donc... actuellement en Afrique de l'Ouest particulièrement en Mauritanie au Niger au Mali il y a encore ces tribus pourquoi je dis ça ? c'est parce que malgré tous les efforts que font les organisations internationales et les ONG et tout ça et même les états pour éradiquer ce qu'on appelle l'esclavage ça existe toujours en Afrique de l'Ouest et je ne pense pas que ce soit simplement des conséquences que cette existence soit simplement la conséquence des traites négrières que les arabes et berbères ont fait c'est à dire que dans ce qu'on appelle esclavage en Afrique de l'Ouest et que ces ONG et les organisations internationales veulent combattre et il se peut bien qu'il y ait ces tribus traditionnelles des éléments de ces tribus traditionnelles qui sont des esclaves traditionnels au sens traditionnel africain du terme c'est à dire que ce sont des hommes de métier qui ne peuvent pas quitter cette condition parce que c'est la condition qui leur a été faite dans les coutumes alors il faut voir le problème autrement comme je le dis pour le reste et aussi récemment je pense je ne sais plus en quelle année la cour d'Abuja a rendu un jugement excusez-moi j'ai ma version concernant une jeune femme qui justement venait d'une tribu servile et qui avait été rendue bon alors ce qui se passe qu'elle vient d'une tribu servile donc elle vient d'une tribu d'esclaves par coutume ce qui est différent pour maintenant qu'avec la modernisation la monétarisation je ne sais pas comment on dit ça de l'économie son maître aille l'échanger la vente con de l'argent c'est tout à fait possible mais il faut comprendre la nature des problèmes des défis des enjeux qu'il y a en Afrique autour de la notion d'esclavage donc c'est tout à fait révoltant que cette jeune femme a été traitée de cette façon mais il faut savoir de quoi il s'agit avant de pouvoir guérir parce que aussi une partie de la réticence que l'on voit des états c'est que les africains les politiciens africains de la région ils connaissent très bien aussi la coutume et quelqu'un qui est esclave par la coutume ce n'est pas quelqu'un qui a été kidnappé pris en captivité par accident et qui a été vendu donc il faut il faut appréhender ce phénomène il faut que l'occident qui est notre maître à tous se démarque un peu de cette vision qui est née de son commerce avec l'Afrique de l'esclavage l'esclavage africain est différent et je voudrais aussi dire que cette partie du monde qui assujettit ces techniciens ces savants elle ne peut pas changer elle ne peut pas progresser si elle continue de le faire parce que là les premières personnes qui pourraient l'aider à faire à changer ce sont justement ces gens qu'elle a mis dans les chaînes de la suggestion d'accord ? donc j'ai été tout à fait tout à fait surprise du parti pris qu'a eu qu'ont eu ces historiens dont deux sont africains dont une particulièrement est du Mali et qui aurait dû prendre du recul d'autant plus qu'elle traitait à un moment donné des problèmes des 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 dans le Mali, quelque chose comme ça, d'accord? Donc maintenant je vais finir avec l'ancêtre septième. L'ancêtre septième qui vient après Ogo, je pense que c'est cet ancêtre que nous connaissons tous en Afrique de l'Ouest sous le nom d'Edan. Eux tous étaient des Edans, mais lui plus que les autres, parce qu'il était d'abord, comme le disent les récits, maître du monde. Et moi je dirais de façon plus prosaïque que c'était un bâtisseur et que les monuments, c'est lui qui a dû les élever. D'ailleurs, le Rhône-Arpère, à un moment donné, disait qu'il s'est joint à Ogo dans la rébellion, certainement dans l'Ouest, dans la clavicule de l'Ouest, qui est le Sénégal, qui sont le Sénégal et la gamme. Donc l'ancêtre septième, c'était un bâtisseur, c'était un maître de fauche, un bâtisseur et un mineur, parce que c'est aussi à lui que sont associées les perles, particulièrement cette catégorie de perles, qu'on appelle les pierres des grilles. Et donc, le récit nous dit qu'il avait considéré comme pierre d'alliance entre lui et les hommes au moment de son agonome. Tout le monde connaît les pierres des grilles en Afrique de l'Ouest, du Nord au Sud. Et ces pierres des grilles, c'est un peu complexe à dire ici, peut-être que je le dirai après, mais je veux juste pouvoir dresser le profil de cet ancêtre septième. Cet ancêtre septième, c'était un bâtisseur, c'était un géomètre aussi, parce que pour pouvoir avoir bâti les monuments et les orientés comme il l'a fait, il devait être aussi géomètre. Et on nous dit aussi qu'il avait plus de connaissances qu'Ogo, et c'était d'ailleurs, à un moment donné, l'une des raisons de leur disposition, mais ils se sont joints ensemble. Et il a tellement marqué la région toute entière qu'on retrouve ces symboles. Alors, ces symboles, c'est aussi les, c'est aussi les, le bélier, et on retrouve chez les Akan, ce sont eux, qui aiment avoir des symboles de bélier. Les symboles de l'ancêtre septième, c'est aussi le cuivre que l'on considère plus, comme ayant plus de valeur que l'or, et puis, et puis l'or, mais c'est surtout le cuivre. Alors, il y a, donc chez les Akan, il y a ce symbole qui le représente, chez d'autres, c'est l'or qui le représente, et le bélier. Et d'ailleurs, son importance et sa valeur de, nuisible, je dirais, par rapport à Dieu, ou bien à ses adversaires, était tel que c'est lui qu'on accuse, dans Dieu d'eau, d'avoir pollué. Ils ont bien utilisé, utilisé le mot pollué, d'avoir pollué la terre. D'accord ? Donc, c'est un ancêtre très important, et le souvenir qu'il a laissé dans toute l'Afrique de l'Ouest, c'est le souvenir des pierres d'égris. Et on retrouve ces pierres d'égris, même au Bénin actuel, et à ces pierres d'égris là-bas, sont associées des histoires de désordre, sont associées des guerres, c'est-à-dire les désordres et les réparations et tout ça, et même, je pense, des restes humains. Donc, c'est un ancêtre très, très important, et il s'est opposé à l'ancêtre frangement, qui a été celui qui l'a mis à monde. Donc, voilà un peu plus le visage de cet ancêtre. Comme vous avez vu, il est difficile à cerner. Alors, ces descendants, à mon avis, ce sont les maçons. Et les maçons, on les retrouve, on les a retrouvés dans l'Empire du Ghana, sous un nom de clan bien connu, le nom de Jouf. Mais on les retrouve aussi, je ne me souviens pas si au Ghana, on disait que c'était des esclaves, je pense qu'ils l'ont dit. Mais on les retrouve aussi au 19e ou 20e siècle, ils étaient des captifs de la couronne, ce qui est compréhensible par rapport aux dégâts que leurs ancêtres ont pu causer. Parce que si, s'ils n'avaient pas pu bâtir des structures, Ogo n'aurait pas pu essayer de faire des activités. Donc, on les retrouve comme esclaves de la couronne, tenus très près des rois, au Sénégal, sous le même nom de Jouf. Et ça conforte mes explications, que les hommes de métier, ce sont les esclaves, et le premier d'entre eux, c'est cet ancêtre septième. Et leur statut, c'est plutôt un statut religieux, puisqu'ils ont été faits esclaves sur l'ordre de Dieu. Et donc, on est très, très loin des traîtres négrières qui se sont passées, qui ont visé tout le monde, qui ne voulaient pas se convertir à l'islam, ou à la présidente, ou bien, voilà. Je ne dis pas que l'esclavage africain est une bonne chose, par rapport à ce qui s'est passé après les traîtres négrières. Mais je dis que l'essence des deux institutions est fondamentalement différente. Et que c'est ce qu'il faut comprendre quand on aborde l'Afrique. L'Afrique a des savants, et des descendants de savants, maintenant, et des descendants de techniciens. Mais ils sont retenus dans les liens de la suggestion. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire en leur apportant des compétences étrangères ? Au Bénin, au Ghana, les hommes de métier, cisteront, forgeront, musiciens, entre guillemets, ce sont des occupations héréditaires, et à la même place. Donc, j'aimerais qu'il y ait un peu de sincérité de la part des responsables politiques africains, parce qu'ils savent beaucoup plus que ce que l'Occident leur impose de faire au nom du développement. Et juste pour la sauvegarde de l'Afrique, il faudrait qu'il commence, il faudrait que nous commencions tous à dire ce que nous savons. Au prix de démarches et de recherches, telles que celles que je viens de faire, nous n'avons plus tous les éléments. Encore une fois, je demande aux Occidentaux, et même aux Orientaux, les Arabes, de mettre à notre disposition ce qu'ils ont emporté et qu'on pourrait voir, parce que nous sommes peut-être à même de mieux en connaître la signification que, et que, aussi, ça nous aiderait, aussi, à nous retrouver. D'accord ? Plus de mille ans d'assaut, c'est beaucoup. Je ne dis pas que l'Afrique soit le paradis, mais il faut aussi la laisser respirer, et accompagner, si possible, les choix de vie qu'elle a faits par rapport à son expérience ou à ses expériences dans le passé. Donc, ses expériences, c'est que son environnement, son milieu s'est dégradé par l'application, par l'application des connaissances et des savoirs, et qu'elle, elle a refusé d'aller plus loin dans cette loi, et c'est le sens de ces droits coutiniers. Je vous remercie. Donc, la prochaine étape, c'est pour parler des droits coutiniers, tels qu'ils existent maintenant. Merci.